Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de display, Vortex en Brase, Blazing Vortex en anglais. C'est une extension que j'attendais pas mal parce qu'à l'intérieur on retrouve du support pour un archétype que j'apprécie vraiment, sûrement par nostalgie, les dragons armés. Alors les dragons armés, on va pas se mentir, la dernière fois qu'il y a un dragon armé qui est arrivé, il a été top tier pendant je ne sais pas combien de temps, c'est le dragon armé des ténèbres. Alors il est pas à l'intérieur mais bon on peut espérer des choses incroyables. Parmi les trucs sympas qu'on retrouvera à l'intérieur de cette display, on va avoir un nouveau pot, on sait que piocher est super important, une nouvelle N-Trap, une nouvelle Link 5 qui est super fort, du support pour des archétypes qui existent déjà, du Metal Force, du Eldish, du Garrier ancien et également des nouveaux archétypes comme le S-Force et également le Spin Gun. Et petite cerise sur le gâteau, on a également Trichula en Prismatic Secretra. Alors il y avait vraiment plusieurs Prismatic Secretra à l'intérieur de cette display mais avouez quand même que Trichula c'est quand même super stylé. Comme d'habitude si cette vidéo te plaît, le meilleur pouce, l'abonnement, dis-moi dans les commentaires, si jamais tu penses ou non que je vais avoir une Prismatic, en tout cas moi je me le souhaite, et le petit Trichula, ça me ferait un grand plaisir et puis sans plus attendre, c'est parti, on ouvre cette display, j'ai beaucoup de droite. En plus ça fait grave longtemps que je n'ai pas ouvert de booster donc je suis beaucoup trop chaud. Alors cette petite display, 24 booster, on connaît, la consistance des auteurs c'est une extension principale donc nous avons sûrement plusieurs, on va vérifier ça ensemble. Franchement je préfère pas dire de bêtises. Tac, évidemment, non c'est bon, il est dans le bon sens, 9 cartes par pack, 26 et 50 communes, 26 super rares, 14 ultra et 10 secret rares, sachant que ça ne compte pas évidemment les... Regardez-moi ce petit... Le flot de ce dragon là, le flot de ce dragon là, il est juste incroyable, ça ne compte pas évidemment les Starlight, tout simplement. Premier booster, c'est parti, alors du Gigantonnerre, le Giglop Gigantonnerre, le dragon Fiffler, franchement c'est super sympa, c'est franchement assez sympa. Le Spring Gun du Metal Foz, Metal Foz lourd, Amalgan, Metal Foz lourd, première super tube de cette ouverture, Observation Stringen, je vais mettre de côté, Fusion Metal Foz, Para, Trahison Mythologique, Rituel Dragon Armure, Orpille du Rocher de Guerre. Tac, franchement je suis vraiment, je trouve ça vraiment sympa comme Artoir, ça me fait un peu penser à un monde un peu futuriste, vraiment sympa. Alors, Pédor Stringan, Amano Kujaki, Dragon Armé de l'Éclair, regardez c'est le petit dragon armé LV5, super beau. Vivrescence Rayonnante, ah du Dragonité, c'est vrai qu'il y a du Dragonité, il y a beaucoup trop de trucs intéressants dans cette extension. Chevalet Dragonité, Gomfobor, Gomfobar, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas c'est cool. Porte du Monde Virtuel, c'est vrai qu'il y a du monde virtuel également, Rituel du Dragon Armure, Passage du Royaume Mythologique et Réculatif du Miroir des Rêves. C'est vraiment, c'est une extension, vous t'avez là genre, ok, il y a trop de trucs sympas, mais comme souvent, il y a du Ojama, mais c'est vrai, il y a du Ojama, Ojama Rose, qu'est-ce que vous allez faire contre ça ? J'aurais du prendre mon tapis Ojama, je suis deg, j'ai oublié ! Ojama Rose, mais le petit flow de ce monstre-là, incroyable. Amalgame, Métalfoze lourd, du Sorcière-Vent, Blizzard Clochette, je ne relirai pas le nom, beaucoup trop complexe, et Votalil, Métalfoze. Les Artoires avec Métalfoze, il n'y a pas à dire, ils sont vraiment super sympas. Encore Pendule, Jeunesse Dogmatica, il y a encore aussi du Dogmatica, Renfort de Troupe Armée. Ok. Ok, ça peut être sympa en vrai. Ça peut être sympa, est-ce que ça ne pourrait pas être joué avec les P.K.? Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Passage vers un royaume mythologique, et on passe au booster suivant. J'ai cru qu'il y avait d'autres cartes après, je ne vois pas. Oui, mais évidemment. Alors, Disciple du Miroir des Rêves, ça fait plaisir d'avoir du support pour Miroir des Rêves, du Spring Gun, Amalga, Métalfoze lourd, Gigaclop, c'est la première carte qu'on a eue, et la première ultra, et c'est du double avatar. J'ai adoré les artworks de ces cartes-là, lorsqu'elles sont sorties, et vraiment, je confirme, c'est super joli. Souffle des Acclamations, Transmission, Synchro, Appel, Spring Gun, et Porte du monde virtuel. C'est Spring Gun, ce n'est pas String Gun, c'est Spring Gun. Je le prononce mal. Alors, du Sorcière Vent, je ne le reprononcerai pas. Du Force S, je crois que c'est le premier Force S qu'on a. Vraiment sympa comme artwork. Dragon, oh, mais j'adore ces artworks. Dragon armée de la foudre. Et Cuisson du Crane Serviteur, c'est vrai qu'il y a aussi les Crane Serviteurs dans cette extension-là. Très, très, très sympa. Je crois que ça ne rend pas le deck méta, mais je crois que ça allait être quand même à faire des trucs sympas. Pas ça, je vais le renumérer mythologique. Refrain de la brise glacée, renfort de troupes de l'armée et fusion métaphose par un. Alors, guitare, beaucoup trop complexe à lire. Rokey, Spring Gun, du Spring Gun à nouveau. Du Mechabot. Ok, il y a du support Mechabot Dark. Franchement, pourquoi pas. Ok. Et F.E.M. Sacréfier un monstre machine plus humain. Ok, pourquoi pas. Canon de l'indication linéaire, essai tilté, passage vers un royaume mythologique et rocher de guerre. Une ultra pour l'instant. Est-ce que, franchement, je n'ai jamais ouvert une Starlight. Genre, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai déjà ouvert une collector art, mais je n'ai jamais une Starlight. Franchement, ça me ferait grave plaisir. Metal Phosphora, mais en même temps, je n'y crois pas. De l'insecte numérique, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de carte d'insecte numérique. Branga, Spring Gun, du Spring Gun. J'ai l'impression que... Que vois-je ? Que vois-je ? Elle est tellement belle ! Dragon armé du Tonnerre LV10. Mais regardez-moi ça ! Je ne suis pas sûr de comprendre l'effet, mais en tout cas, elle est vraiment incroyable. Ascendant du double Avatar, saga du Guerrier Ancien. Il y a du support Guerrier Ancien, comme je vous l'ai dit. Genèse Dogmatica et Explosion Spring Gun. Je suis tellement content de l'avoir fait. En plus, je vous ai dit, c'est vraiment un archétype que j'ai toujours bien aimé. Ça n'a jamais trop été jouable, à part dans l'animé. Mais c'est vraiment un bel archétype. J'ai un LV-10 de l'époque et j'en suis très fier parce que c'est une très belle pièce de collection. Du Giga Tonnerre, Ojamarose. J'espère avoir le playset, en vrai. Du Metal Foz. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait n'importe quoi. Oui, vrai sens. Rayonnante, statue d'ange, azurune. Très sympa. Franchement, les artours, ils ont taffé. Springan, bâton de l'arc des mondes, du désespoir, canon de l'équation linéaire et épreuve du rocher de guerre. Donc, rocher de guerre, c'est un archétype, en fait. Je n'ai pas bien compris. Je ne suis pas sûr. Je ne me semble pas. Du Mythologique. Peut-être que ça fait du support sympa pour Mythologique. Du Metal Foz. Oh, c'est le premier... C'est le premier... C'est un rapport avec une vieille carte de Kaiba et avec du dragon armé, du coup. Franchement, c'est super sympa. Un rituel, ça fait toujours plaisir, je trouve. Du Mythologique à nouveau. Et du Force S. Oh, le petit flou, quand même. Petit flou, cow-boy futuriste et tout. Super sympa. En plus, c'est du Cybers. Spécimen de la Force S. Renfort de troupes de l'armée. Renfrain de la base... Wow. Refrain de la brise glacée et bâton arqué du monde du désespoir. J'ai cru que... J'avais cru voir une... Une serrelite. Donc, non. Aban de le Mythologique. Sorcière-Vent. Du Springan. Du Miroir des Rêves. Et derrière, on a du Metal Foz. Super sympa comme Artoir, encore une fois. Eh bien, ça fait vraiment plaisir, franchement, de voir du rituel. Moi, ça me... On a eu, évidemment, des archétypes récents avec du rituel, mais je trouve que c'est une mécanique qui est toujours sympa. Trahison mythologique. Essai tilté. Et souffle des acclamations. Confrontation de la Force S. Du Springan. J'ai l'impression qu'il y a quand même des gros tonches dans ce archétype. Dragon armé de la foudre. Hop. Professeur Digama de la Force S. Et à nouveau, le petit chevalier Dragonité que l'on a eu tout à l'heure. Du guerrier ancien. Du Dogmatica. Du rocher. Du rocher de guerre. Donc, c'est bien ça. C'est bien un archétype. Et appel Springan. Du Springan. Du monde numérique. Du mythologique. Vraiment. Je trouve vraiment très belle cette carte-là. Et derrière, on a du matériacteur. Guidara. Guidara, pardon. C'est un dragon. Tu peux l'invoquer. Tac. Vous pouvez défausser une carte. Invoquer spécialement un monstre normal de niveau 3 depuis votre main ou deck. Ou si vous avez défaussé un monstre normal pour activer cet effet. Vous pouvez invoquer spécialement un métal réacteur à la place. Comme tu le disais. Franchement, c'est intéressant. Tu défauses. Tu se paies. Ça veut dire que tu peux... Ça peut peut-être faire des trucs sympas dans Dragon Link. En vrai. Trahison mythologique. Épreuve du rocher de guerre. Explosion Springan. Et porte du monde virtuel. On enchaîne un petit peu. Je ne me rends pas compte combien de boosters il me reste. En même temps, je n'ai pas envie de me presser. Du Springan. Du miroir des rêves. Je suis très content. Ça y est, j'ai le playset normalement. Donc ça, c'est cool. C'est un deck que j'aime beaucoup jouer. Voilà. Donc je suis content de le récupérer. Du rayonnant. Du méca-bot. Et le cuisson de Crane Serviteur. Une seconde fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Le rocher de guerre. Du beaufort X. Bâton-croix. Je crois que c'est neuf. Essai tilté. Et récapitif du miroir des rêves. Deux cartes support miroir des rêves, en vrai. Avoir leurs effets. Je n'ai pas eu le temps de lire plus que ça. Mais ça peut être sympa. Et très, très belle. Vraiment très, très belle. On dirait un peu une Apollosa. Un peu wish, mais une Apollosa. Une sorte d'artwork alternatif, quoi. Aban, le mythologique. Makara. Marcosia, le mythologique. Pardon. Du Force S. Et derrière, on a à nouveau une Ultra. Une sorcière avant. Diamant. Clochette. Bâbâbâ. Renfort des troupes de l'armée. Trahison mythologique. Saga des guerriers anciens. Et épreuve du rocher de guerre. Vauvrescence rayonnante. Capitaine Sargas. Capitaine Sargas. Pringan. L'insecte numérique. Du... Aban, le mythologique. Et derrière, laser effaceur psychique. Ok. Why not ? Régulateur d'étoiles d'acier. Ah, ça peut faire des trucs sympa, peut-être, ça. Trois monstres non liens. Ouais, why not ? A voir. Transmission synchro. Rituel de dragon armure. Et souffle de... L'accumulation. C'est l'acclamation. C'est pas l'accumulation. Je vais me faire un deuxième paquet de communes parce que sinon, elles vont tomber. Alors, beaucoup trop compliqué à lire. Le springant. Le métalphose. Le springant à nouveau. Et je suis très content d'en avoir une deuxième en vrai. Le petit matériacteur. Gigadra. Très dur à dire, je trouve. Mais je suis content d'en avoir deux. Du rocher de guerre. Encore pendule. Épreuve de rocher de guerre. Et refrain de la brise glacée. Alors, du springant. Mais vraiment trop complexe. Je ne vais pas forcer là-dessus. Guitare grondrin. Diogonigui. C'est vraiment les noms. Des fois, c'est incroyable. Du miroir des rêves. Et du petit surnalis. Le furieux seigneur d'or. Bah, bah, bah. Ça, ça fait plaisir. Franchement. Franchement, ça fait plaisir. Alors, je ne suis pas un joueur sur un aliche. Mais je sais que le support est sympa. Et c'est la deuxième secrète. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très content d'avoir fait tomber ça. Le petit Beaufort. Croix-bâton. Porte du monde virtuel. Bâton Arcadémon du désespoir. Et le régulateur d'étoiles d'acier. Du coup, il doit me manquer une ultra. Je pense dans cette ouverture. Du féérique. Et une gunar. Du force S. Du springant. Du tribrigade. Et j'ai fait tomber la carte. Et le fameux carillon sorcière vent. Du monde virtuel. Metal Faust. Sauf l'acclamation. Et la petite rituelle. La carte que j'ai trouvée très belle. Et vraiment, je la trouve très très sympa. Je suis content d'en avoir une deuxième d'ailleurs. Du mythologique. Et derrière, nous avons... Eh bien, on a trois. Franchement, on a playset. Très content. Voilà. On ne va pas se mytho. Je suis très content de l'avoir. C'est une très très bonne nouvelle. Encore pendule. Réclamation. Récapitulatif. Transmission synchro. Et explosion. Springant. Franchement, on en a eu trois. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ? Eh bien, un autre... Un autre crâne-serviteur. Et un autre... Au jama. Alors, les guitares. Le sprit de le dragon. File le fer. Les noms. Vraiment, c'est incroyable des fois. Metal Faust. Et vivre essence rayonnante. Derrière, on a grande mer de sable. Gold. Goldonar. Goldonar. Régulateur d'étoiles. Rocher de guerre. Appel springant. Et rocher de guerre. On arrive sur les derniers boutons. Il nous en reste quatre à ouvrir. Alors, insectes numériques. Ingunar. Springant. Dragon armé de l'éclair. Et derrière, c'est le deuxième ultra, du coup. Bachelos du rocher de guerre. C'est du guerrier. Franchement, c'est du guerrier. C'est super sympa. Ça fait un peu guerrier de l'époque. Je ne sais pas comment dire. C'est un peu des cartes, on va dire, emblématiques. Et franchement, c'est sympa. Ça fait un peu... Je cherche le nom. Je n'arrive pas à le trouver. Alors, chevalier du dragon armure. Dragon armé de l'éclair. Du gigatonnerre. Du métal fausse. Et derrière, on a la nouvelle fois, la chevalier dragonité. Et je vous passe les communes. On est sur les deux derniers boosters. On est sur les deux derniers boosters. Je suis très content d'avoir eu en secret rare l'un des dragons armés. Du mythologique. Du springant. Du hojama rôde. Ben voilà. Franchement, j'ai placé. Je suis content. Du dragon armé de la foudre. Et derrière, on a une carte qu'on n'avait pas encore, franchement. Mais qui a l'air assez sympa. C'est assez cool. Franchement, je trouve ça très sympa. C'est des dragons dark x6-3. Et je pense que ça peut faire des trucs sympas. Donc honnêtement, c'est plutôt une bonne chose. Et on finit avec ça. Et c'est donc le dernier booster que l'on montre de cette ouverture. Je suis content de faire une ouverture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et ça m'avait manqué, en fait. Tout simplement. Du force S. Du sorcière vent. Rendez-vous. Tribrigade. Il y a du tribrigade qu'on n'a quasiment pas vu, du coup. Libéchance. Mechabot. Et on a à nouveau une ultra. Ok. On va très, très bien. Gravitino. De la force S. Vraiment sympa. Comme artwork. Passage du royaume mythologique. Repetulé du monde des rêves. Du miroir des rêves. Pardon. Rituel du dragon armure. Et spécimen de la force S. Bon alors, les communes. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous faire un cap. Mais il y a des trucs très sympas. Donc je suis content d'avoir récupéré. Les ultras. Et les secrets. Donc on a eu trois ultras, du coup. Et quatre, quatre banons, quatre ultras et trois secrets. En fait, deux secrets. Tout est normal. En fait, je ne me suis emballé pour rien. C'est le ratio classique. Giga Boros. Du drag unité. C'est là que je suis assez content d'avoir fait tomber, mine de rien. En plusieurs exemplaires. Le cuisson du crâne serviteur, c'est sympa également. Du Metal Force. Du Force S. Et puis, voilà quoi. Au niveau des ultras, on a eu des trucs sympas. Du double avatar. On a eu quelque chose d'assez varié, mine de rien. Du sorcier-re-vent. Du rocher de guerre. Et du Force S. C'est plutôt un bon tirage. Et deux secretras, du coup. Une sur Nalish. Le furieux Seigneur d'or. Qui peut être potentiellement une targette à super poli. Avec un monde zombie. Pourquoi pas ? Et derrière, dragon armé du tonnerre niveau 10. Flow incroyable. Franchement, je le trouve juste fou. Et bien voilà, cette ouverture est maintenant terminée. Franchement, ça m'a fait plaisir d'ouvrir des boosters. Ça faisait un bon petit moment que je n'en avais pas ouvert. Et bien voilà, ça fait plaisir d'ouvrir des boosters. C'est toujours très cool. J'ai l'impression d'être un gamin à chaque fois. Je suis très content d'avoir eu cette carte-là. C'est une part une très belle carte. Et ensuite, c'est un archipel que j'ai toujours aimé. Donc, peut-être que je vais essayer de faire un deck autour de ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Votre meilleur pouce, votre abonnement. Merci à Economie de m'avoir permis de faire cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Faites nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao !